L'une des conditions pour cette élection primaire du Parti Socialiste, c'est la première fois qu'il se produira, c'est que le scrutin soit régulier. On a vu lors de la désignation de Martine Aubry que vous-même, vous aviez beaucoup contesté le déroulement de ce scrutin. Vous aurez des garanties sur la sincérité de ce scrutin des primaires, vous pensez ? Nous les demanderons, c'est garanti. Ce serait inconcevable d'avoir un scrutin qui ne soit pas honnête. Ce serait d'ailleurs dramatique pour le Parti Socialiste. Et donc, bien évidemment, nous serons tous très vigilants pour que ce scrutin se déroule dans les meilleures conditions. Et d'ailleurs, il doit y avoir une commission indépendante qui doit se mettre en place pour qu'en cas de contestation ou de doute, elle puisse être saisie avant le scrutin afin que les choses se passent bien. Aujourd'hui, si on regarde la situation, les sondages, l'opinion publique, ce qu'on peut sentir, en se trompant quelquefois, on a le sentiment que vous avez peu de chances de remporter cette primaire, c'est valable royale. Est-ce qu'on peut sentir ? Vous sentez comment ? Comment vous faites pour sentir comment les gens vont voter ? Peut-être le nombre de gens qui vous soutenaient avant, peut-être l'enthousiasme qu'il y avait autour de vous en 2006. Vous n'avez pas vu la réunion de Bully-les-Mines ? Peut-être des critères, non, mais on voit d'autres choses. Peut-être des critères qui sont relativement objectifs, mais les sondages peuvent être contestés. Par exemple, dans le baromètre, il frappe le point, vous étiez en deuxième position en janvier 2006, vous êtes en 26e position aujourd'hui. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui ne sont pas inscrits dans l'éternité des temps, mais ils sont là aujourd'hui devant nous. Et vous ne semblez pas favoris pour ce scrutin des primaires. Je ne veux pas contester les sondages, mais vous savez qui est propriétaire de l'IFOP ? Non. Non ? Vous ne savez pas ? Madame Parizeau, le MEDER, vous ne savez pas ça ? Non, elle l'était. Non, elle l'est toujours. Vous croyez ? Enfin, bref. Sachant quand même que tous les grands organismes de sondage, ils disent sans doute des choses assez vraies, des tendances, disons. Mais enfin, bien souvent, la réponse est déjà dans la question. D'ailleurs, vous ne trouvez pas très étrange, je me tourne vers vous aussi, vous ne trouvez pas très étrange que tous les jours, nous ayons des sondages sur les candidats aux primaires, en général, on les fait bouger les uns les autres pour bien activer la zizanie au sein de notre camp, et qu'il n'y ait aucun sondage du même type entre les leaders de droite. Vous ne trouvez pas ça très étrange, même dans le Figaro ? Il y en a très, il y en a moins. Mais pas du tout. Il y en a très, il y en a moins. Les sondages... Les visées davantage de Figaro. Le sondage qui consistait à prendre tous les leaders de la droite, disons, lequel est le plus à même de battre la gauche, lequel est le plus à même de rassemblement... Il n'y en a pas aujourd'hui. Mais si, non, il n'y a pas de leader de droite susceptible de droite-la-gauche dans les sondages. Mais ils ne sont pas testés. Lequel est le plus crédible ? Il y en a-t-il qui sont plus crédibles que Nicolas Sarkozy, en les classant, etc. C'est bizarre, c'est bizarre, il n'y a pas ces sondages. Est-ce que M. Fillon est mieux placé que M. Sarkozy ? Non, ils doivent être interdits par l'Elysée, ces sondages. D'accord, ma question était... C'est sûr. Est-ce qu'on a tort... Chiffre d'affaires de 3 millions d'euros commandé par l'Elysée au sondage. Bon, allez-y. Est-ce qu'on a tort de penser ou pas que vous n'êtes pas la favorite pour ces élections primaires ? Vous avez tort. Eh bien, voilà. Voilà. Vous savez pourquoi vous avez tort ? Vous allez me le dire. Vous avez tort parce que, je l'ai dit tout à l'heure, une élection, ça n'est pas les sondages. Et ça n'est pas non plus les journalistes parisiens. Une élection, c'est les gens qui vont venir voter. Une élection... Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ça ce que je venais de dire avec condescendance. Les journalistes ? Vous êtes... Je ne suis pas un journaliste parisien, je suis un journaliste. C'est tout à fait différent. Pari est en France. Vous venez un peu partout en France. Et sachez que, pour les primaires, M. Apathy, ce sont les gens qui vont venir voter. Les gens qui sont pour l'interdiction des licenciements boursiers, même si vous trouvez ça étrange. Et cette campagne à des primaires, elle va s'adresser en effet à ceux qui en ont assez de subir et qui ont envie d'un autre modèle de société, qui ont envie de justice, qui ont envie de confiance. Et ceux-là, ils viendront voter parce qu'ils veulent refermer cette parenthèse que nous subissons aujourd'hui pour connaître autre chose. Une France plus juste et une France sans doute plus forte.